RTV-FM, l'interview du jour. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui M. Jean-Pierre Tallieu, référent départemental de la Rando pour Tous, section Vaucluse. Bonjour M. Tallieu. Bonjour Bruno, bonjour RTV-FM, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors nous allons parler d'un événement qui aura lieu le samedi 13 mai, qui est la Rando pour Tous, qui va se dérouler au château de l'Arbousière, parc de la Chapelle à Gadagne. Mais avant, rappelez-nous rapidement ce que c'est la FF Randonnée Pédestre de Vaucluse. La Randonnée Pédestre fait partie bien sûr du mouvement du dispositif national, fédéré par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Donc chaque département a sa fédération départementale. D'accord. Alors nous allons parler maintenant de l'événement en question, la Rando pour Tous. Qu'est-ce que c'est exactement ce que cet événement ? C'est un événement pour valoriser un petit peu un dispositif qui est quand même assez récent pour proposer à des personnes qui ont des problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes d'âge ou bien des problèmes pour se mouvoir, de participer quand même au grand plaisir qu'est d'être dans la nature et de marcher, disons, en groupe avec un caractère amical. Alors justement, comment va se dérouler exactement la journée du 13 mai ? Voilà. Donc cette journée-là propose en Rando pour Tous, de la Rando Douce. C'est une rando adaptée pour des gens qui ont déjà marché à des randonneurs, mais qui ont bien sûr vieilli et qui veulent un petit peu mettre une pédale de freinage pour faire moins difficile, moins long et que ce soit plus adapté à leurs conditions physiques et morales. Donc ça, c'est pour la Rando Douce. Ça, c'est la Rando Douce. Après, il y a la Rando Santé. La Rando Santé, c'est une rando pour les personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont une maladie traitée ou bien guérie. Pour reprendre un petit peu l'exercice en leur proposant, bien sûr, d'être dehors, d'être en dehors de leurs murs de maison ou bien même d'hôpital et donc de profiter de tout ce que nous offre notre belle nature. Et donc là, c'est un petit parcours de 5 kilomètres sans aucun dénivelé. C'est ça. Et donc la troisième catégorie, c'est la Andy Randonnée. Voilà. Alors la Andy Randonnée qui se partage en deux. Nous avons la Andy Randonnée pour des personnes qui ne peuvent pas se mouvoir ou bien difficilement et qui sont en fauteuil roulant. Donc là, nous les accompagnons pour un petit parcours de 5 kilomètres toujours dans la nature. Et les autres, la deuxième catégorie d'handicapés, ce sont des personnes qui ont des problèmes mentaux. Voilà. Et donc ces personnes-là sont accompagnées de personnes accompagnantes médicales pour leur permettre de circuler sur nos sentiers. Dites-nous un peu le programme. Ça démarre le matin à 8h30 ? 8h30, ça sera certainement le premier départ. Il y aura certainement plusieurs départs échelonnés tous les quarts d'heure suivant l'affluence que nous allons avoir. Et donc il faut être présent vers la bonne heure, c'est vers 8h15 parce que la Fédération de Randonnée départementale offre un petit déjeuner. Ah, histoire de prendre un petit peu d'effort, ça va partir. C'est le côté sympa. Donc là, il y aura certainement du café, du thé, du chocolat, en fait, tout ça, avec quelques petites viennoiseries. Très bien. Donc les randonnées, c'est toute la matinée jusqu'à 11h45, c'est ça ? 11h45, midi, tout dépend de l'allure des groupes. Mais je pense que sur le coup de midi, tout le monde sera rentré. Quels sont vos partenaires dans cette journée ? Je pense qu'il y a une association Duponté et une de Montfavé. Duponté, c'est une association qui fait partie, bien sûr, de la Fédération et qui s'est proposée cette année d'organiser cette manifestation. C'est déjà eux qui ont organisé ça l'année dernière. Ça s'est super bien passé et ils veulent remettre ça. Donc on les remercie parce que c'est un gros, gros travail et ils font ça super bien. Et puis, il y a Duponté, les Solars de Viron. Voilà, ça, c'est une autre association. De randonnées aussi ? Voilà, de randonnées, toujours fédérées à la Fédération nationale. Et là, les Solars de Viron s'occupent plutôt de la partie rando santé et rando handi. Très bien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à préciser ? Écoutez, l'an dernier, ça a été un grand succès et ça nous a fait un plaisir énorme. C'est un petit peu la récompense à tous les bénévoles qui sont là. Et donc, on aimerait que cette année, ça soit au moins identique et encore mieux. Eh bien, je vous le souhaite. Je sais qu'il y a le temps qui ne sera peut-être pas trop, trop favorable, mais on espère que ça ne sera pas trop méchant. Eh bien, je vous le souhaite. Merci. Monsieur Tallieu, je vous remercie d'être venu pour faire cette interview. Je rappelle que vous êtes référent départemental de la Rando pour Tous, section Vaucluse. Et nous parlions de l'événement du samedi 13 mai qui aura lieu au Château de l'Arbousière, Parc de la Chapelle, à Châteauneuf-de-Gadagne. Rendez-vous à 8h30. Merci, Monsieur Tallieu. Merci, TVFM.